Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les épisodes passionnants de « Demain nous appartient » prévu pour juin 2024 sur TF1. Charles, au cœur d'un scandale de trafic de drogue au lycée, est arrêté suite à la découverte de « Booster » chez lui. Accusé à tort, il met en œuvre une stratégie audacieuse pour prouver son innocence et protéger sa sœur Violette. Parallèlement, les tensions montent alors que Lilou organise une séance de révision qui tourne mal, révélant ainsi que Ryan est en réalité le dealer du lycée. Pendant ce temps, des dilemmes personnels et professionnels bouleversent la vie de Martin, Camille, Elisa, chacun confronté à des choix difficiles qui pourraient changer leur vie. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues captivantes se dénouent, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses détaillées sur vos séries françaises préférées. C'est parti pour un récapitulatif complet des rebondissements de « Demain nous appartient ». Dans un épisode prévu pour juin 2024 de la série télévisée « Demain nous appartient » sur TF1, Charles se retrouve au cœur d'une situation dramatique. Il est accusé de trafic de drogue au lycée, ce qui conduit à son placement en garde à vue. La police a lancé une perquisition au domicile des Julliards après un témoignage de Lilou. Au cours de cette fouille, deux flacons de « Booster » sont découverts cachés dans les chaussures de Violette. Ces gélules s'avèrent contenir des dérivés d'amphétamines. Damien prend le temps d'expliquer la gravité de la situation à Philippines, mettant en lumière les implications pour ceux impliqués. Parallèlement, Martin fait face à un dilemme moral et choisit de mentir à Raphaël dans le but de protéger leur fille Camille, un geste qui pourrait avoir des répercussions sur leur relation. De son côté, Lisa, un personnage de la série, attend avec anxiété une décision cruciale concernant son avenir au sein des forces de police. Ce moment est crucial pour elle, car il déterminera sa trajectoire professionnelle. Dans un épisode captivant de « Demain nous appartient » diffusé sur TF1 en juin 2024, Charles se trouve dans une situation délicate et prend une décision audacieuse pour protéger sa sœur. Lors de son interrogatoire par les forces de l'ordre, il revendique la possession des flacons de « booster » trouvés chez lui, affirmant qu'ils sont uniquement destinés à sa consommation personnelle. Malgré ces explications, Sarah lui révèle qu'une élève du lycée a témoigné contre lui, ce qui complique sa situation. En conséquence, Charles est emmené au commissariat, laissant sa sœur Philippine profondément affectée par les événements. Par ailleurs, l'ambiance est tendue lorsque Violette se retrouve face à Lilou, entraînant une altercation entre les deux jeunes filles. L'inconfort de Violette est palpable. Elle reste silencieuse tandis que Charles prend sur lui la responsabilité pour la protéger. Au commissariat, l'interrogatoire de Charles se poursuit en présence de Damien. Celui-ci, frustré et inquiet, critique violemment Charles pour ne pas mesurer la gravité de ses actes. Sarah intervient pour apaiser les tensions et informe que Marianne, une autre figure clé de l'histoire, est désormais hors de danger. Charles continue de se défendre, insistant sur le fait qu'il n'est pas impliqué dans un trafic de drogue. Il explique que c'est Violette qui lui avait confié ses inquiétudes au sujet du trafic de drogue au lycée, et qu'il avait simplement tenté de lui donner une leçon de morale. Dans un développement stratégique de sa défense, Charles révèle aux enquêteurs une démarche audacieuse qu'il a entreprise pour protéger sa sœur. Avant son arrestation, il a effacé le numéro du dealer du téléphone de Violette, puis s'est envoyé ce même numéro à lui-même. Point. Par cette action, Charles souhaite montrer qu'il a pris l'initiative de contacter le dealer non pas pour acheter des drogues, mais pour protéger sa sœur des influences négatives. Afin de renforcer sa crédibilité et prouver son innocence, Charles propose un plan ingénieux à Sarah. Il lui suggère de lui remettre son téléphone afin qu'elle puisse passer une commande au dealer. L'objectif de Charles est de tendre un piège au dealer, permettant ainsi aux forces de l'ordre d'intervenir et de l'appréhender. Cette proposition audacieuse vise à démontrer que son implication était dirigée vers la protection de sa sœur et non vers le trafic de drogue. Dans cet épisode passionnant de « Demain nous appartient », Marianne montre des signes significatifs de rétablissement, ce qui apaise quelque peu l'ambiance tendue. Diego, se sentant coupable des événements récents, trouve un peu de réconfort lorsque Marianne, la mère de Chloé, le rassure sur son implication dans les événements. Pendant ce temps, une confrontation intense se déroule entre Violette et Lilou. Violette, en colère, accuse Lilou d'avoir fourni de fausses informations à la police concernant son frère Charles. Elle va jusqu'à jeter le téléphone de Lilou par terre dans un accès de rage. Alors que Lilou réagit de manière provocante, Bastien intervient juste à temps pour éviter que la situation entre les deux jeunes filles ne dégénère en violence physique. Par ailleurs, la série prend un tournant inattendu révélant que Ryan est en fait le véritable dealer du lycée. Sarah et Nordin, qui sont en planque à l'endroit convenu pour une rencontre avec le dealer, sont témoins d'un rebondissement. Le dealer ne se présente pas, mais envoie un message à Charles pendant sa garde à vue. Cette nouvelle preuve disculpe Charles, qui est libéré et accueilli à bras ouverts par Violette. Elle le remercie d'avoir pris la responsabilité des boosters pour la protéger, même si elle avoue ne pas les avoir jetés en paniquant lorsque Philippine est arrivée chez elle. Violette confie également qu'elle est toujours affectée par un appel précédent d'Angélique, ce qui suggère que ses problèmes sont loin d'être résolus et que l'histoire continue de se compliquer. Dans un épisode riche en rebondissements de « Demain nous appartient », les événements se succèdent rapidement. révélant des tensions et des secrets au sein de la communauté du lycée. Violette, profondément affectée par les événements récents, assure avoir tiré une leçon de toute cette affaire. Pendant ce temps, la police continue de progresser dans son enquête sur le trafic de drogue. Lilou, cherchant à se détendre malgré les circonstances, organise une session de révision chez elle. Elle invite plusieurs camarades, dont Jack et Ryan. Au cours de cette réunion, elle propose des boosters pour améliorer la concentration. Et Ryan, révélé comme le véritable dealer du lycée, accepte l'offre. Jack, frustré et déçu par cette proposition, décide de quitter les lieux. Peu après, Lilou passe une nouvelle commande de boosters. Ryan, prétextant vouloir rattraper Jack, s'éloigne également, mais en réalité, il cache des flacons de boosters et envoie un message à Lilou, confirmant ainsi son rôle de dealer. Dans d'autres intrigues de la série, la tension est palpable entre plusieurs personnages. Martin, par exemple, prend par erreur Simon pour un cambrioleur après une nuit que ce dernier a passé avec Camille. Camille, consciente des implications, demande à Simon de garder leur liaison secrète et de ne rien divulguer à Raphaël. Martin, tiraillé entre son rôle de protecteur et son désir de transparence, se retrouve mal à l'aise avec cette situation et est contraint de mentir. Parallèlement, Lisa fait face à une tournure dramatique dans sa carrière professionnelle. Elle annonce à Victoire et à Mel qu'elle a été définitivement radiée de la police. Malgré la gravité de cette nouvelle, elle semble étonnamment sereine, peut-être indiquant une acceptation ou un nouveau plan pour son avenir. Merci d'avoir regardé notre analyse des épisodes de « Demain nous appartient ». Nous espérons que cette plongée dans les intrigues de juin 2024 vous a captivé et que vous êtes aussi impatients que nous de découvrir comment ces histoires se développeront. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récapitulatifs et d'analyses de vos séries favorites. Avez-vous des théories sur ce qui pourrait arriver à Charles, Violette ou les autres personnages ? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre vos perspectives et prédilections. A la prochaine pour plus d'aventures à 7 avec les personnages de « Demain nous appartient ». Bon visionnage et prenez soin de vous. Bon visionnage et prenez soin de vous.